Salut à tous, c'est BigJays et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Fallout 76. Dans cette vidéo, nous allons parler rapidement du camp. Certains joueurs font des camps de folie qui sont très travaillés, mais d'autres ne sont pas du tout attirés par ce système de housing. Cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous parler du strict minimum qu'il vous faut dans votre camp si vous ne voulez pas perdre trop de temps à en construire. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, commenter et partager la vidéo si elle vous plaît. Chaque action est un soutien pour la chaîne et lui permet de se développer. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitch où je stream toutes les semaines du Fallout ou d'autres jeux, ainsi que rejoindre le Discord pour rejoindre les habitants d'abri qui sont de plus en plus nombreux à partager leurs aventures dans les Appalaches ou qui recherchent des joueurs avec qui jouer. Vous pouvez aussi échanger des objets, les proposer à la vente, ainsi que partager vos builds avec tout le monde. Et si vous pouvez et voulez soutenir encore plus ce contenu, vous pouvez laisser un petit don sur la page Tipeee. Je vous explique pourquoi chaque don est important pour me permettre de continuer à plein temps la création de contenu. Merci à vous tous pour votre soutien et on parle maintenant du camp. On vous en parle très rapidement dès le début du jeu, avant de mettre votre sortie de l'abri 76. Vous avez une petite quête qui est rattachée et qui va vous demander de construire certaines choses pour attirer des survivants d'avant-guerre. Mais ensuite, on ne vous explique pas forcément son importance. Je ne parlerai pas de tout ce que vous pouvez faire dans votre camp, la limite étant votre imagination. Nous allons plutôt voir ce qui est important de poser dans le camp, que ce soit au niveau des crafts, du stockage, de la vente ou des effets pratiques. On débute avec les ateliers. Vous en avez 8 différents, mais certains sont plus importants que d'autres. L'atelier de bricoleurs qui vous permet de créer des munitions, des grenades, les appareils photos ou les objets de quête. L'établi d'armes pour créer, modifier ou réparer vos armes. L'établi d'armure pour créer, modifier ou réparer vos armures. Le poste d'armure assisté qui vous permet de créer, modifier ou réparer vos pièces d'armure assistées. La cuisinière qui vous permet de créer tous les plats à base de viande, de légumes ou de fruits pour vous donner différents boeufs. Et l'atelier de chimie qui permet de créer certaines munitions, les drogues ou transformer les minerais en ressources utilisables. Il permet aussi de créer des flux bruts en flux stable pour créer les objets endgame. Les deux autres ateliers, le poisseau de brassage et le fermenteur, sont plus secondaires et vous ne les utiliserez que pour faire de l'alcool. Il vous faut donc au moins les six premiers ateliers. Pas besoin de faire une grande maison ou autre. Si vous ne voulez pas perdre de temps à faire à l'abri, vous placez simplement des fondations et vous mettez vos ateliers dessus. Vous y rajouterez également une cage bien entendu pour entreposer vos ressources. Vous y ajouterez également une machine à cartes perforées pour changer facilement de buide ou réorganiser vos points de spécial. Je vous conseille aussi de placer au moins une machine de vente pour mettre en vente vos objets inutiles. Vous pourrez alors les mettre en vente avec la machine, ça peut intéresser les autres joueurs et ils vous les achèteront contre des capsules. C'est vous qui fixez les prix, mais personnellement, les munitions pour la plupart d'entre elles, je les mets à une capsule unité, mais pour tous les autres objets, je les mets à peu près 10% de ce que le jeu me propose. Donc pour un plan que le jeu me propose de mettre à 500 capsules, je le mets en vente à 50. Et voilà, vous n'avez pas besoin de plus de choses dans votre camp si vous ne voulez pas vous embêter avec ce système. Vous allez pouvoir construire tout cela sans avoir à trouver des plans, sauf pour l'atelier d'armure assistée. Vous aurez besoin de l'acheter à certains marchands, vous en trouverez par exemple au niveau du vendeur de la confrérie de l'acier dans le centre commercial de Whitespring, mais vous pouvez aussi le débloquer en faisant la quête de l'armure exclamatrice. Pour tous les autres, pour les ateliers principaux, vous pourrez les construire dès le début du jeu dans votre camp. Voilà pour le minimum à placer dans le camp. Vous pouvez aussi placer des vivres et des épurateurs d'eau pour avoir toujours de quoi boire et manger, mais aussi des décorations qui peuvent vous donner des bonus au spécial et d'autres qui ne sont là que pour faire joli et laisser libre cours à votre imagination. J'espère que la vidéo aura pu aider ceux qui ne sont pas intéressés par le housing du jeu. Merci de l'avoir regardé et merci pour votre soutien. Merci aux tipeurs pour leur générosité et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.